Alors finalement, comment s'entraîner à une sortie extravéhiculaire quand on n'a pas sur terre les conditions d'absence de pesanteur ? Il y a un subterfuge qui est l'entraînement en piscine. Alors en piscine, bien évidemment, le scaphandre flotte et donne l'impression d'être en apesanteur, mais l'individu, lui, dans le scaphandre, va être pesant. Donc en fait, on repose au fond du scaphandre, ou si on travaille la tête en bas, on va reposer sur les épaules, ce qui est d'ailleurs très inconfortable à l'entraînement. Et quand on va se retrouver pour de bon, donc en apesanteur, on va flotter dans le scaphandre. Il va falloir réapprendre à utiliser le scaphandre sans avoir un contact direct avec ce dernier. C'est la première différence. La deuxième différence avec l'entraînement, c'est qu'en piscine, on est dans un milieu à queue qui vous freine. Donc tous les mouvements sont freinés et quelque part, les mouvements, que ce soit de translation ou de rotation, au bout d'un moment, s'arrêtent. On finit par trouver un certain équilibre. On s'arrête et on flotte dans une position d'équilibre. Dans l'espace, c'est différent. Tout mouvement est entretenu. Donc dès qu'on lâche la structure, que ce soit en translation ou en rotation, on continue à bouger. Et c'est toute la difficulté de travailler main libre. On ne peut pas en fait lâcher la structure et travailler de ses doigts, puisque très très rapidement, il va falloir reprendre de la stabilité, ce qui impose aux astronautes de travailler les pieds calés dans des calepieds.